Bon en fait les amis comme vous le savez la télé-réalité nous cache parfois la réalité les stars de l'émission continuent de partager sur les réseaux sociaux des moments de leur vie bien remplis, loin des caméras. Et pour rappel Julien Tanti et Manon Tanti ont récemment partagé une photo d'eux renouvelant leur vœu pour célébrer leur deuxième anniversaire de mariage, pendant ce temps, l'absence inhabituelle de Maëva Guénam a suscité l'inquiétude des fans. Internet est devenu frénétique lorsque plusieurs internautes ont rapporté que l'ex-petit ami de Greg avait quitté Dubaï pour la France et avait ensuite été aperçu à Monaco, suggérant qu'elle avait avorté. Pour mettre fin aux rumeurs, Maëva a finalement rompu son silence et a dit la vérité à ses abonnés, j'ai vu un article sur un voyage en France pour avorter. C'est complètement faux. J'ai juste pris du temps pour moi avec ma mère. J'ai reçu un cadeau d'anniversaire, mais j'ai dû me déconnecter des réseaux sociaux pendant un moment car j'étais toujours collé à mon téléphone donc, je ne suis pas enceinte et je n'envisage pas d'avorter là-bas. Non. Je pars faire un tour dans 24 heures pour me ressourcer. Maëva Guénam n'a pas quitté Dubaï précipitamment pour interrompre sa grossesse, mais simplement pour prendre des vacances. Rappelons cette célèbre figure connue de la bande des Marseillais. Il vit à Dubaï depuis plusieurs mois et est également voisin de Julien et Manon Tanty. Dans le dernier épisode de la série, elle tente de convaincre son petit ami Greg de venir vivre avec elle à Dubaï. Malheureusement, leur relation tumultueuse a pris fin une fois de plus et leurs plans ont été bouleversés. La précision de Maëva Guénam met fin aux spéculations qui ont attisé ses fans et révèle que derrière les scènes scintillantes et dramatiques des Marseillais à Dubaï se cache la réalité de personnes vivant des moments extraordinaires au quotidien. Mais Maëva Guénam décide de changer sa vie et se concentrer sur sa religion malgré les critiques. Elle se lance sur la politique et elle n'hésite pas de répondre ses détracteurs et pour plus de détails on va écouter ses propos. J'aime trop, 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 trop forte ma des filles. Bref, là je fais ma... Ce qui m'est qu'elle a l'air pour réunir. Double de 3 et là je l'ai aussi. Toujours avec la meilleure huile du monde, les filles. En plus là, je vous dis la vérité, j'ai trois coups d'anticerne. Comme j'étais assez pour un, j'ai testé les anticernes. Et la meilleure huile du monde, c'est celle-ci les filles, c'est la Hanoa. Je vous donnerai un site où est-ce que vous pouvez l'acheter. Elle enlève même les pores les filles. C'est-à-dire que quand, en fait, il faut en prendre, il faut en mettre comme ça sur le visage. Et en fait, là, ça va venir tout démaquiller. Et il faut masser le visage pendant que j'ai agressé la peau. Ensuite, les filles, vous prenez un peu d'eau. Et vous allez venir masser votre visage et après le rincer. Et là, vous voyez, ça devient tout blanc. Pour les haines, ici, je vous la recommande à toutes. Je n'ai jamais eu une aussi belle peau que depuis que je fais la skincare couronne et que je suis rigoureuse. Et ensuite, j'utilise le savon de chez Corzé X. Il est incroyable. Il neutralise le pH de la peau, les filles. C'est un gel nettoyant. Oh non. Je bouge bien. Et là, c'est sûr, je n'ai plus aucun... L'actuage. Et pareil, je m'asse pendant une minute. Le double nettoyage, les filles, dans la skincare couronne, c'est trop, trop important. Ensuite, les filles, après avoir fait le double nettoyage, il faut appliquer le toner et l'essence. Il y a une façon de l'appliquer. Je vous montre. Alors, ce toner, c'est la noix. Pareil, marque oréenne. Incroyable, les filles. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 7 couches. Et même cette tonneur du forin, moi, je mets 2 couches. Et j'en mets qu'un seul. Parfois, j'en mets 2, 3, on en met 3. Jusqu'au cou, les filles. Et ensuite, tout de suite, quand le toner est bien mouillé, vous appliquez votre essence. Alors là, moi, j'alterne entre la vape d'escargot et celui à l'acide hyaluronique. Tout de suite, il faut l'appliquer. Regardez. Là, ce soir, je mets la vape d'escargot. Voilà. Et là, il faut attendre que ça sèche. Ensuite, le sérum. Alors là, c'est le Pech de chez Anwa. Il est incroyable, les filles. Celui-ci, je l'ai acheté en Corée. Il est trop bien. Quand vous mettez votre sérum, il faut bien attendre que le toner et l'essence aillent sécher, les filles. Et oui, la skincare coréenne, ça prend du temps, les filles. C'est plus genre de temps. Du coucou. Ils sont trop bons. Oh, mon Dieu, c'est incroyable. Et ensuite, les filles, la crème Corseillix à la vape d'escargot. Ça, c'est le deuxième peau que j'ouvre. Puisque l'autre, j'ai fini. Ça, c'est un tout nouveau peau. Elle est incroyable. La vape d'escargot, les filles, c'est super bon pour la peau. Moi, j'ai lu une émission où il y avait un mec qui travaillait dans un élevage d'escargot. Et en fait, il avait des problèmes d'eczéma. Et dès au bout de quelques semaines qu'il a travaillé là-bas, il n'avait plus de problème d'eczéma. Tout son eczéma était parti. Il avait des citatrices d'acné. Tout était parti. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était parce qu'il travaillait avec de la vape d'escargot. C'est super bon pour la peau. Regardez, les filles. Et faites attention, sur le marché, il vend de la fosse. En fait, la fosse, quand vous faites ça, ça ne fait pas ça. Et puis finalement, là... Non, non. J'ai vu cette crème. Elle est incroyable, les filles. Non, en base à maquillage, que ce soit en crème de nuit ou en crème de jour, j'ai la peau d'une coréenne. Alors, je vais tout vous dire sur la skin care coréenne. Ça marche vraiment. C'est de la magie, limite. Maintenant, il faut être assidu. C'est-à-dire que tout ça, il faut le faire matin et soir. La journée, il faut s'appliquer un indice 50. Et moi, il faut savoir que j'ai vraiment été assidue. J'ai commencé au mois de janvier. Vous vous souvenez, les filles, tout de suite, je tombe à gros. Et jusqu'à maintenant, je la fais. Ça fait 6 mois. Les résultats, les filles, vous allez les voir en quelques semaines à peine. Maintenant, ça prend du temps. Ça prend un bon quart d'heure le matin, un bon quart d'heure le soir. Parce qu'en fait, il faut attendre que ça sèche. Mais après, vous avez une peau de bébé. C'est-à-dire que plus de porc, peau toute lisse. C'est vraiment incroyable. Mais il faut utiliser les bons produits. Il faut connaître les marques coréennes. Et il faut être assidue, les filles. Voilà, j'ai fait ma tournée. Oh ma chérie, t'es trop mignonne. Ton message m'a trop fait plaisir. Alors, ce que je te conseille pour les cernes colorées, c'est de faire des masques au nila. Ça marche très bien. Et d'appliquer du retinol. Mais que le soir. Les crèmes contour des yeux à base de retinol. Je mets ni la masque ni la crème au retinol. Tu vas voir, ça va partir. Et les filles, là, ça fait un peu superficiel. Parce que c'est gonflé. Mais en vrai, elle m'a juste repris le cœur à l'intérieur. Oh là, j'ai rien touché. Elle m'a fait juste le cœur ici. Et le contour comme ça, ici. Et rien à l'intérieur. Parce que, comme je fais ma skin care de lèvres. Et bien, ça m'avait enlevé. Mais là, j'ai retrouvé mon rosé naturel grâce à la skin care de lèvres. Mais le contour, j'aime bien les filles quand j'ai le contour comme ça. Comme si j'avais mis du crayon. Moi, quand je ne me maquille pas, ça fait effet maquillé. Coucou, mes bombes. J'espère que ça va. Bah, écoutez, moi, ça va les filles. Je me suis levée tout à l'heure chez hôtel avec sa libra. Elle me manque trop. Vous savez que je passe mes journées au téléphone avec elle. Alors, là, les filles, je vais m'éclaircir les cernes avec le nila. En plus, hier, ici, j'ai eu une question. On m'a demandé, j'ai des cernes colorées. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Et bien, masque au nila et retinol. Ça marche trop bien. Rien que le masque au nila, ça marche trop bien. Et c'est trop bizarre parce que le masque au nila, c'est un des seuls masques qu'on peut appliquer sous les yeux. Et là, en fait, ça va m'éclaircir tout le bas des filles. C'est trop bien, les filles. Ça marche trop bien. Vous vous souvenez quand j'ai fait les genoux, j'ai fait le test. J'ai testé le below bed. Mon genou tout blanc. On aurait dit que j'avais bronzé d'un genou et pas de l'autre. Ça, vous l'appliquez sur toutes vos zones colorées. En dessous, les yeux, les aisselles, la lunette, les genoux, les coudes. Partout, partout, partout. Partout. Voilà. Les filles, vous marcelez avec ça ce matin. Eh bien, je suis très contente. C'est aussi une bonne nouvelle pour moi. J'espère qu'elle va réussir à remonter sa société, que je vais avoir mon argent. Moi, je lui souhaite de récupérer mon oseille. Les filles, je regardais mes mémories de il y a un an. Moi, il faut que vous m'arrêtiez, les filles. J'ai vraiment un problème. J'avais fait des sourcils tout épais. Et là, aujourd'hui, je veux des sourcils fin. Moi, je sais plus ce que je veux. Je suis trop indécis. Je suis trop indécis. J'ai une catastrophe. Ils... 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 Sur les planches, moi qui n'ai connu toute ma vie, que le ciel l'huile. Sur les planches, la misère, ça... La misère... Les mains... Sous-titrage ST' 501 ... 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 chirurgie esthétique. Comme beaucoup d'autres candidates, elle a elle aussi succombé à la tentation du couteau et force est de constater qu'elle a subi un changement depuis ses débuts à la télévision. De nombreuses personnes ont commenté sa transformation sur Instagram, certaines soulignant qu'elle était peut-être allée trop loin et qu'elle était plus jolie avant. Des commentaires du type « elle était belle avant » sont souvent joints aux vidéos de ses débuts sur W9. D'autres estiment qu'elle reste malgré tout au top, tant qu'elle se sent bien et belle, cela ne nous importe pas qu'elle soit belle avant. Non, répond un internaute. En 2020, Maeva Guénam parlait franchement de sa dernière opération, la liposuction du bras, expliquant « J'ai pu perdre du poids et je vais beaucoup mieux maintenant, mais pas complètement. J'ai essayé beaucoup de choses qui ont fonctionné, mais cela ne s'est pas passé comme je l'espérais. C'est pourquoi je veux faire ça et je vais aussi l'enlever de mes cuisses. » Maeva Guénam depuis qu'elle a décidé de changer sa vie et se concentrer sur sa religion, elle défend les causes islamiques et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.